Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, on va vous montrer comment se passe un rendez-vous médical en France. C'est parti ! Bonjour Hélène, ça va ? Tu as mauvaise mine ? Pas très bien. Depuis trois jours, je suis fatiguée, je tousse beaucoup et j'ai de la fièvre. Pourquoi tu ne consultes pas un médecin ? C'est peut-être grave. Tu as raison, je vais prendre rendez-vous. Cabinier du Docteur Dupont, bonjour. Bonjour, je suis malade depuis plusieurs jours. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le Docteur Dupont. Le Docteur Dupont n'a pas de disponibilité avant deux semaines. Ça vous irait ? Deux semaines ? C'est plutôt urgent. Il n'y a pas d'autres médecins disponibles ? Ah, vous avez de la chance. Le Docteur Malodo a un créneau qui s'est libéré aujourd'hui à 15h. Vous seriez disponible ? Ah, super ! Je prends ce rendez-vous. Parfait ! C'est noté. Vous avez donc rendez-vous aujourd'hui à 15h avec le Docteur Malodo. N'oubliez pas votre carte vitale. Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui ? Je ne vais pas très bien depuis quelques jours. Permettez-moi de vous poser d'abord quelques questions. Avez-vous des antécédents médicaux ou chirurgicaux ? On m'a retiré les amygdales quand j'étais jeune. Je faisais des angines à répétition. Mais à part ça, rien de spécial. Vous prenez des médicaments habituellement ? Je prends juste du Doliprane quand j'ai de la fièvre. Vous fumez ? J'ai fumé un paquet par jour pendant 5 ans, mais je ne fume plus depuis 2 ans. Félicitations ! Alors, parlez-moi de vos symptômes. J'ai de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des courbatures depuis 3 jours. D'accord, je vais vous ausculter. Respirez fort par la bouche. Parfait ! C'est grave docteur ? Vous avez un syndrome grippal. C'est une infection virale. Je vais vous prescrire un traitement pour soulager vos symptômes. Je peux continuer à travailler ? Étant donné votre état, il est préférable que vous vous reposiez à la maison. Je vous arrête pour 5 jours. Merci docteur. Je vais suivre vos conseils. Je suis fatiguée. J'ai de la fièvre. Je tousse. J'ai des courbatures. J'ai mal à la tête. J'ai des maux de tête. J'ai mal au ventre. J'ai mal à la gorge. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Dupont. La carte vitale. Avez-vous des antécédents médicaux ? Prenez-vous des médicaments ? Avez-vous des allergies connues ? Avoir la grippe. Une ordonnance. Un arrêt de travail. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Comment va votre français ? Mal docteur. Je ne progresse plus et je manque d'opportunités pour pratiquer mon français à l'écrit comme à l'oral. Oh, ces symptômes ne sont pas à prendre à la légère. Mais que me conseillez-vous docteur ? Êtes-vous membre de la communauté Easy French ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Une communauté qui regroupe des centaines d'apprenants du français comme vous qui discutent tous les jours sur Discord et pour les plus motivés qui se retrouvent même une fois par semaine sur Zoom pour pratiquer le français. C'est le remède qu'il me faut. Comment j'y accède ? Passez vite par le lien easy-french.org. Tout y est expliqué. Merci docteur. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour docteur. Je tousse beaucoup. Mais depuis ce matin, j'ai très mal dans la poitrine. D'accord. Décrivez-moi cette douleur. Ça serre très fort dans la poitrine, mais la douleur va au cou et dans le bras gauche. Je vais vous ausculter et prendre votre pression artérielle. Vos signes vitaux sont stables, mais votre douleur est typique d'un problème cardiaque. Je vais devoir appeler le 15 pour une prise en charge médicale en urgence. C'est grave docteur ? Je ne peux pas en être sûre tant que nous n'avons pas fait d'examen complémentaire. Mais il faut agir rapidement. Ne vous inquiétez pas, les secours seront bientôt là. En France, devant une situation médicale d'urgence, il faut appeler le 15. C'est le numéro du SAMU, le Service d'Aide Médicale Urgente. Vous pouvez également appeler le 112. C'est le numéro d'appel d'urgence européen. Il est accessible partout depuis l'Union Européenne, gratuitement. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu. Et écrivez-nous en commentaire si vous êtes déjà allé chez le médecin en France. Et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt. A la semaine prochaine. On m'a retiré les amygdales quand j'étais jeune, mais à part ça... Ah putain, les angines. C'est bon ? Ouais. Ok. C'est un stress. C'est critique. On n'a toujours pas de m'a pas capté. Ah voilà, il me capte. Non, il me capte. Allez, viens.